Salut salut, on se retrouve dans l'atelier et aujourd'hui on va voir mon affûtage. Donc moi je vais affûter avec des pierres une première diamantée et les deux autres qui sont des pierres japonaises. Donc là ça fait 1000, 3000 et 6000. Là 6000 c'est vraiment pour avoir un fini polish. Donc on va voir ça ensemble étape par étape. Une des choses qui est souvent négligée quand les gens affûtent, alors là on va pas parler de la pierre diamantée mais sur les pierres en pierre justement, souvent la planéité elle est négligée et quand on utilise un guide d'affûtage, ici on parle du veritas mais n'importe quel guide d'affûtage, à partir du moment où il y a vraiment une roulette et un repère, si la pierre est vraiment pas plane, il n'y a aucune chance pour arriver à avoir le même biseau entre deux différentes pierres. Donc là il n'y a pas le choix. Il faut vraiment que vos pierres soient plates de chez plates. Donc en l'occurrence ma pierre là qui est à 3000, pour la rendre vraiment plane, ce que moi je fais, parce que je n'utilise pas de pierres diamantées pour les rendre planes, donc j'utilise une grosse feuille de papier et pour la rendre plane, je mouille pas ma pierre, je la ponce à sec. Ça peut faire un peu jaser les gens, mais moi je les ponce à sec. Je mets mon papier bien à plat et après je fais des petites pierres, comme ça, jusqu'à être sûr qu'elles soient bien planes. Et une manière de vérifier qu'elles soient bien planes, c'est de poser un réglé plutôt épais et qu'on soit sûr qu'il soit bien plat, de le mettre comme ça et de le regarder à travers la lumière. S'il n'y a pas de lumière qui passe, ça veut dire que la pierre est bien plane. A partir de ce moment là, il n'y a que maintenant qu'on peut commencer à affûter. Parce que si vous commencez avec une pierre pas plane dès le début, vous n'arriverez jamais à rien. Donc autant se concentrer sur ça et partir sur des vraies bonnes bases. Allez, on va pouvoir mettre en place le ciseau. Donc là, je me sers du gabarit Veritas. Donc là, je le place. On va commencer par celui-ci. Celui-ci, j'avais fait une tentative peu concliante parce que mes pierres n'étaient pas plates, justement. Hop. Le biseau est moyen. Donc là, on va partir sur celui-ci. Alors, les méandres du guide Veritas. Le gros problème que je décèle, c'est le revêtement laqué qui, au final, peut facilement fausser l'équerrage du guide. Donc, il ne faut pas hésiter à bouger et à vraiment bien serrer la vis pour que le guide soit vraiment d'équerre. Parce que si ça, ce n'est pas d'équerre, ça va vous fausser tout l'affûtage. Et ça, c'est vraiment pas le top. Donc là, réglage 25 degrés. Là, c'est pareil au moment de la mise en place là. Déjà, on vérifie que le guide, il est bien serré, bien d'équerre comme il est dans sa rainure. Et une fois que ça c'est fait, on plaque bien ici. Et généralement, on essaye de serrer à pression identique sur celui-là et sur celui-là d'écrou. Ça a tendance à un peu aussi fausser l'équerrage. Et au final, à la fin, ça se ressent vite. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à retirer le guide. Là, mon montage, il est bloqué. Le ciseau est bien bloqué. On va pouvoir attaquer. On va commencer par déjà bien humidifier les deux pierres japonaises. Généralement, je mouille mes deux pierres ici. Et comme ça, le temps que je fasse l'affûtage sur ma pierre diamantée, celle-ci, on tente s'imbiber et je peux revenir dessus après. Donc là, on va y aller gentiment. Donc là, généralement, la position est identique pour tout le monde. Donc là, on plaque bien. Et j'ai toujours tendance à vouloir partir vers l'arrière. Mais après, moi, je me permets de faire des allers-retours avant-arrière. Et j'essaye de faire de droite à gauche. Et là, quand on fait ça, c'est important de maintenir une position. C'est une pression plutôt équivalente à droite, à gauche. On n'hésite pas à chasser les limailles au fur et à mesure. Autrement, ça encrase la pierre et au final, on n'affute pas grand-chose. C'est pas super propre. On n'a pas de vision sur ce qu'on enlève. Et là, voilà. Je me suis mis à deux positions du rouleau et on voit bien la délimitation. On est relativement pas mal droit. Il y a un petit faux éclairage. Ça, c'est dû à quoi ? Ça, c'est dû à un problème de pression de ma part. Là, on peut s'apercevoir que j'ai trop appuyé ici et pas assez ici. Et au final, ça a plus affûté d'un côté que de l'autre. Donc là, je peux passer sur mes pierres. Là, elle est encore bien imbibée. Il n'y a pas de problème. Et là, en revanche, je vais avoir tendance à plus aller vers l'arrière de la pierre. Et là, on peut s'apercevoir déjà que ça brille. Donc ça, c'est un bon signe. Et je n'y passe pas 3 heures. Là, j'ai fait 10 allers-retours. C'est vraiment pour enlever l'état de surface d'ici. Et là, c'est vraiment pour fignoler. On peut avoir tendance à se dire qu'on ne fait pas grand-chose sur celle-ci, la 6000. Mais c'est important pour les travaux de précision. Donc là, pareil, une vingtaine d'allers-retours, généralement, je ne vais pas beaucoup plus loin. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, j'ai ma première partie plutôt très propre. Il reste des rayures, mais ça ne me dramatise pas. Et là, je vais pouvoir changer le réglage du guide. Donc là, deuxième réglage du guide, comme dans le manuel quand vous l'achetez, vous le savez. Et là, je vais faire pam, pam, pam. J'observe. J'ai un double biseau qui va bien. Et là, rebelote. Et là, je mets beaucoup moins de pression qu'au premier affûtage pour avoir l'ongle. Deuxième état de surface. On est pas mal. Et là, le petit coup final. Et là, à cette étape-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin au final. Avec un ciseau comme ça et cet état de surface, si votre ciseau est déjà pas mal au bon angle, en toute honnêteté, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Le ciseau, il va trancher comme un rasoir. Donc, à partir de là, on peut retirer le ciseau. Le guide, on le met de côté. On n'oublie pas de dégager les copeaux des pierres. Maintenant, je vais passer juste ma planche, histoire de faire tomber le morfil. Et un petit coup aussi ici. J'aime bien repasser ces deux pierres pour ma planche. Même si je sais que ma planche est déjà droite. Donc, allez, on y va. Et là, c'est réglé. Et là, en dernier petit coup. Et là, un petit dernier coup. Comme ça, sur les biseaux. Et donc, voilà. Voilà comment j'affûte mes ciseaux. Ils sont tous affûtés pareil, généralement. Pour fignoler ça, on peut passer sur le cuir. Pour que ça glisse vraiment dans le bois. Et qu'on ait un tranchant vraiment au top du rasoir. Donc, voilà comment je m'y prends pour, moi, affûter. Et au final, ça me va bien comme ça. Allez, salut la team ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !